Bonjour à tous, c'est LoserKleur et Shadow qui vous parvoit pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une revue mais une vidéo un peu spéciale vu que ça s'agit d'une espèce de webshow live construction sur des sets qui ne sont pas de Lego d'ailleurs mais de 7 Megablocks et plus particulièrement Dragons Universe souvenez-vous, je vous ai déjà fait un premier webshow sur les Dragons Universe Web 1 2011 et vous avez revuver particulièrement enfin je vous ai construit grosso modo et montré 6 sets qui faisaient partie de la catégorie des petits sets, voilà, donc on y a retrouvé 3 petits dragons et 3 petits vaisseaux et donc là, aujourd'hui on va continuer sur cette Web 1 2011, même si c'est vrai qu'on a eu quelques sets Web 2 récemment, voilà, qui étaient un peu spéciaux mais on s'en verra plus tard, et donc on va revuver 2 nouvelles catégories dans cette enfin revuver, monté tout du moins, 2 nouvelles catégories de sets dans cette vidéo là, donc d'abord montre, le set que tu montres toi, ce sera un des Dragons Time moyenne, souvenez-vous, qui coûtait donc un peu plus cher j'ai alentour de 10, 12 euros, voilà et aussi, donc là tu es en train de faire une musique d'enterrement qui est effectivement, on va aussi construire un set qui est un set vaisseau de taille moyenne, donc du côté de l'Alliance le plus gros set de la vague 1 en fait et effectivement, car ce type de set là n'apparaîtra plus tout du moins, n'apparaîtra pas dans la Web 2 donc visiblement, ça s'est mal vendu et Megablock n'a pas voulu continuer à faire des frais pourri, voilà donc ça fait que c'est un peu le dernier set de ce type là tout du moins pour 2012 il faut voir, et donc je vous rappelle quand même rapidement, je ne vais pas préciser mais Dragons Universe, qu'est-ce que c'est ? c'est un thème de science-fiction qui se passe dans le futur logiquement, où s'affrontent deux camps d'un côté de l'Alliance, qui sont les humains, de l'autre près d'abord, qui sont les dragons, même si on verra qu'il y a quelques petites nuances avec cette seconde année, souvenez-vous ça commence en 2010, car effectivement certains humains rejoindront le camp des dragons et certains dragons rejoindront le camp des humains donc au final, on aura des camps un peu mixtes mais bon, assez parlé, je pense que on va commencer avec le dragon tout d'abord, voilà donc je l'ouvre comment ? en fait, normalement, tu ouvres tout tu ouvres ça, puis aussi les côtés ce sera plus facile pour virer l'oeuvre très facilement d'accord normalement, tu n'ouvres juste pas le truc voilà, normalement, je pense que tout ça devrait le faire je ne veux pas c'est pas ça ? non, 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 essaie déjà d'ouvrir le truc vu qu'effectivement, la nouveauté de ces quatre dragons-là le CD plus le truc qui est totalement niqué le poster, voilà la nouveauté de ces dragons-là, c'est qu'effectivement on aura d'abord des nouveaux moules au niveau de la tête enfin de certaines têtes, et aussi au niveau des ailes mais surtout, comme j'ai dit, des dragons ont rejoint le camp de l'Alliance et ce qui fait qu'en fait, on aura deux dragons qui maintenant feront partie de l'Alliance et donc qui auront des pilotes humains sur leur dos qui contrôleront les armes d'ailleurs les armes sont aussi des nouveaux moules mais ça on verra par la suite donc oui, on va commencer avec le poster donc ça vous l'avez déjà vu dans la review un CD aussi, mais qui est un CD de 2010 en fait dans lequel vous avez un niveau exclusif du jeu ainsi qu'un making-of des pubs Dragon's Universe où on avait des gosses qui jouent ensemble voilà après pour le mode d'emploi, il n'y aura pas grand chose à verre de plus il vous tue au monstre le package ou quoi ? non, il est tout défoncé là non, il est pas tout défoncé enfin, il est tout ouvert, voilà donc ça, le poster, vous l'avez déjà vu normalement auparavant ou un nom en l'occurrence attend, il combine les personnages il y en a beaucoup des dragons là, c'est quoi ce bazar ? il y en a tous les petits, tous les gros, tous les moyens quoi il combine tous les dragons 2011 il y a même l'ultimate ou pas ? oui, il est... là il est à Flare Storm voilà et donc là on a les 4 des trucs comme vous pouvez le voir les côtés de l'alliance et les instructions derrière donc ils sont assez rapides donc on va découvrir tout ça à la caméra c'est pour ça que j'ai refermé donc là je remarque quand même que l'oeuf est totalement de la même couleur oui effectivement, contrairement aux années précédentes on avait juste le haut qui était transparent et le bas qui était mat voilà, couleur mat, couleur opaque voilà, et bien là, tout comme les oeufs en fait des petits sets et bien tout sera transparent à part pour l'oeuf noir qui sera quand même mat en dessous enfin opaque en dessous donc pour ce qui est du rouge, ce sera entièrement transparent et donc en plus de l'oeuf, on a deux sachets et donc encore deux sachets qui sont un à l'intérieur de l'oeuf et le sachet de la figurine voilà voilà donc le sachet de la mouge bien sûr qui convient avec la couleur du 7 je pense que c'est fait exprès pour ne pas qu'on les voit à l'intérieur de l'oeuf en l'occurrence ah je ne sais pas on le laisse à côté par la construction oui voilà, donc comme par la inclination on aura toujours les fameuses injections de couleurs à la fin voilà on a l'impression que dragon on laisse la fixe pour la fin mais effectivement on s'explique des cuillots de dragon ce sont des nouvelles filles elles ont nouveau boules je peux les ouvrir comme tu veux c'est peut-être mieux de l'ouvrir dans la caméra ou comme tu veux mais là en l'occurrence ça sera plus simple mais surtout à pas te couper toi voilà là vous avez les lames de toute façon c'est qu'il faut recadrer voilà voilà et donc voilà comme je disais on va avoir des nouvelles des nouveaux moules là j'ai les moules des pâtes et de la queue en l'occurrence qui sont toujours les mêmes c'est tout c'est tout c'est tout pour le dragon t'as les armes ici tu as les ailes là et les pâtes c'est 99 hein d'accord c'est pour ça qu'il faut mieux les payer 9,99 il y a des instructions même d'emploi je le suive même si c'est plutôt simple tu l'as eu c'est où ? ah oui d'accord et en fait c'est un niveau comment ? ça se joue comment ? c'est un shoot them up vertical euh oui c'est pas de bêtises oui vertical qui est joué à la souris c'est un peu compliqué à appréhender mais je sais que j'ai arrivé quand même à faire pas mal de niveaux dans le quand j'ai joué et ce qui est intéressant c'est qu'on peut prendre soit le dragon soit le les piais de l'alliance normalement ah c'est sympathique enfin le dragon il me semble que c'est direct on peut le prendre sur le CD mais dans le jeu ou sur le web il faut débloquer les trucs avant il me semble alors donc on commence par le corps avec du rouge et du doré excusez nous d'ailleurs du doré ? oui c'est du doré ça ah qu'est-ce que du doré sur les lames donc il y aurait doré aussi au bout des piais donc ouais donc on assemble les pattes voilà avec des bons gros pivots ça c'est le bon gros pivot des familles la patte arrière droite pardon par contre si je dis pas de bêtises je montre si cette patte là est nouvelle ou pas c'est pas du nouveau normalement je la reconnais donc mais moi je la reconnais alors tu n'en as pas bah ça me semble bizarre mais ok d'accord il me semble que c'est celle du pas du rouge et du bleu mais de l'autre la marron je crois c'est possible donc voilà avec la quatrième patte ça donne c'est quoi ces énormes pivots là oula ok il a l'air de tenir donc pour le moment ça donne ça on assemble la queue alors tu me disais que les queues ce n'est pas super c'est ça ? non non elle vaut bien la regarde c'est encore un bon gros pivot c'était peut-être dans d'autres sets alors oui je te parlais dans un set fair and ice comme ça ah oui c'est un peu aux années précédentes dragon c'est avant le reboot on assemble la tête en dernier alors c'est des nouvelles ailes ouais c'est des nouvelles ailes c'est un nouvel moule d'aile bah tu vois que je pensais qu'il y avait qu'un et qu'il y avait des vieux mais là effectivement c'est du elle est pas géniale je trouve mais ok le moule oui je le trouve pas spécialement jolie alors t'as la chance que tu sortes beaucoup de nouvelles pièces là pour accrocher là mais elles ont l'air toutes très très jolies euh je mets la tête ? oui la tête déjà avant oula oui en effet alors oui lui il s'appelle Flemdrake et on comprend pourquoi il y a une espèce de grande crinière qui forme une espèce de flamme à l'air de cette tête j'aime beaucoup par contre là les piques derrière la tête ils ont caché pour le fait ils ont fait un truc bien parce que souvent des fois ils cachaient pas trop mais il y a box où on pouvait voir à travers l'ouverture derrière le truc voilà oui donc là on la voit pas du tout voilà ce qui fait que maintenant on a elle est plutôt cool cette tête euh je tu sais que j'aime pas les mâchoires inférieures quand elles sont plus grosses que les mâchoires supérieures ça ressort pas tellement ça aussi si même quand il est fermé oh d'accord je vois j'ai un peu de mal aussi avec les yeux verts je sais pas pourquoi ils me les ont mis verts en l'occurrence surtout que le cristal est bleu donc euh peut-être pour que ça ressorte un peu plus je sais pas si ça fasse un peu moins euh j'ai le droit de construire l'arme donc au final ouais ouais construire l'arme vas-y donc on a une sorte de c'est une rotation alors c'est une... là il y a un pivot et là c'est un autre truc apparemment oui c'est un petit point en rotation c'est un truc dans le style là apparemment nouvelle pièce bah là je suppose que c'est pour la base du pilote en fait montre là parce que c'est bon pour la caméra je regarde juste comment ça ça sent donc en fait vous voyez les deux picots là en fait ça va se... là pardon ça veut dire se placer à ce niveau là je pense regarde c'est pas plutôt ça qui se met dedans le truc euh attends je pense que c'est le petit qui se met au... ouais c'est comme ça hein c'est sûr ? ouais ouais regarde c'est pour que le pivot fasse comme ça donc voilà on assemble comme ceci on est censé le coincer comme ça justement voilà c'est pour ça c'est ce que j'ai dit oui on place 4 pins donc on les accroche des pièces d'interconnexion même dans les dragons incroyable mais vrai donc je tiens à dire quand même que toutes les pièces sont grises hein au moins eux ils se font pas chier avec des couleurs secondaires c'est vrai qu'effectivement les... bah... c'est plus pour les gosses mais euh... ça va ? tu les mets bien dans le bon sens c'est ça ? perfectionnisme maniaque presque en fait plutôt oui et donc là on a deux autres armes de quai donc effectivement avant on avait eu des armes de mitrailleuse ou de laser et elles sont assez jolies je trouve et surtout aussi une pièce qui peut se lancer sous niveau on peut l'appeler sur un bouton et il y a un projectile qui se lançait là visiblement bah... adieu les projectiles et ils sont revenus un peu plus simples et elle tient super bien hein elle bouge pas ni rien enfin elle bouge pas en plus il y a des accroches pour les mains ce que je vois ici euh... non 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 c'est des accroches par contre non pour mettre des... des lasers regarde c'est inculandé en fait ah oui effectivement oui on a aussi 4 non si j'ai pas le décide c'est ça ? oui c'est ça arrête de bouger toi il dit je mets du temps mais en fait avec des sortes de pines à toi et donc euh... oui d'abord je vais les mettre et ensuite je... donc les grands lasers voilà qui étaient déjà présentés avant ouais attends je suis en train de les tordre là donc euh... c'est bizarre quand même qu'on les... oh non c'est bien alors tu veux pas les mettre plus ? euh... non parce que sinon je vais tordre le bout ah ok effectivement oui ça se met comme ça ça serait dommage de... d'abîmer la pièce donc euh... comme ceci hein pour le moment donc on a des lasers assez gros et assez conséquents et donc une arme euh... principale en fait je vois bien de gros soucis de laser qui fait un piston avec euh... les pièces qui arrivent en arrière tu vois ouais en effet donc on assemble sur un... j'aime pas ce genre d'attache chez Megalock parce qu'en général ça casse assez facilement malheureusement les clips ouais ouais donc ça c'est un peu en rotation comme on peut le voir on peut faire de base en haut même si en l'occurrence ce sera pas très utilisé à mon avis vous avez des poignets aussi les deux tenons que j'ai peut-être pas montré mais il y avait deux tenons qui étaient au niveau de la pièce c'est pas vraiment des... pas des... c'était des tenons ça ? ah ça c'est pour euh... oui c'est pour les pieds du Megalock voilà et donc on les place sur le trou qui est ici voilà ouh c'est une vraie machine de guerre hein voilà 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 maintenant on prend une des... la nouvelle figurine enfin pour l'instant de la wave 1 parce qu'en fait c'est le seul nouveau moule de la wave 1 il faudra attendre la wave 2 pour avoir des moules donc du côté des méchants en fait des humains qui sont passés du côté de tout à bord et il est blanc uni quasiment donc un nouveau corps il me semble non non c'est le même corps c'est le même corps mais par contre on aura des nouveaux bras alors où sont les fesses où sont le... ouais ça doit être plutôt l'avance oui ça c'est l'avance les jambes qui sont identiques il me semble voilà c'était un peu ça là tu les as mis en verre là non c'est si regarde ça c'est l'arrière ça mince je fais de la merde je fais des bêtises excusez moi oh cet uni blanc me donne... hein ? ah ouais c'est assez sale hein ? ouais moi personnellement ça me plait pas super ah ça plait pas super ça fait un peu crème et tout la tête en dernier ah oh je ne savais pas qui d'accord effectivement il a une nouvelle épaulette et donc les deux épaulettes sont d'ailleurs asymétriques voilà c'est ça je voulais pas spoiler mais apparemment bah c'est bon tu viens de mettre hop là avec le chouette logo donc des... dragon riders donc des... shoshers dragons et d'ailleurs il faut noter que les deux shoshers dragons dans les deux set dragons ont le même truc et il faut aussi noter qu'on a oublié une quatrième catégorie de set c'est les battle packs qui sont constitués de cinq figurines humaines voilà voilà il y en a qu'un seul en l'occurrence il y en a deux sorties d'un wave une un normal et une édition spéciale avec un... d'ailleurs un dragon riders rouge ah bon ok donc voilà la visière peinte avec les pieds d'ailleurs toute dégueulasse et tout le haut est un peu sale effectivement et donc tu veux le placer ? parce que bon... oui bah on peut faire ça comme ça j'ai déjà montré tout attends laisse moi juste zoomer enfin faire un bon focus... ah putain tu mets ta main devant c'est pas mal hein ? j'ai bien la figurine mais j'ai des bases donc c'est un peu... vas-y bah non mais il aurait fallu que je focusse à moi quoi ce qui est fait donne en effet je... juste par caméra il faut le cd pour jouer au jeu ou pas parce que sinon on l'installe sur mon pc euh... tu peux jouer directement sur cd méga bloc ce jeu mais t'auras pas le niveau exclusif au cd quoi voilà c'est tout c'est vrai que j'y suis allé assez loin mais c'est juste que le jeu a ramé un moment donc au final bon ça devrait faire l'affaire grosso modo tiens laisse je vais m'en occuper parce que t'es là d'être... ouais le lobby hein ou un petit peu... je suis un peu fatigué là je t'avoue ouais ou un petit peu manchot faut dire apparemment t'es pas le 7 manchot hein lui aussi il a l'air un plus... oui tu peux pas trop me rapprocher les bras pour faire l'accroche il faut aller bouge ça fait 14 minutes qu'on est là déjà ? tu as un 7 dragon hein c'est pour ça que je voulais faire les deux en même temps bon voilà vous avez vu le dragon hein lol voilà c'est fait on vire l'oeuf et bah tu vas... bah je suis quand même bien surpris sur le dragon hein si vous voulez d'ailleurs un avis et tout personnellement ça me plaît pas mal bon alors Shadow n'aime pas trop de base les dragons moyens ni même les dragons sous le verre donc euh... je pense pas à son avis euh... oui enfin les manques d'articulation me burke un petit peu ah oui bah ça c'est... en fait tu sais que tu le tiens à l'envers hein de quoi ? qui le scalpel là ça coupe quand même oui enfin bon c'est très stupide quand même ah bah ça coupe quand même ohlala d'ailleurs je remarque quand même que c'est le CD de Den oui c'est le 10 minutes donc je pense pas qu'il y aurait des nouveautés dedans quoi c'est pour ça que j'étais à bien de dire le contenu quoi ah bah ouais franchement un petit sachet pour le mode d'emploi hein il est fou ma france Rigo ne fait pas ça hein bah ils le font matin 47 un sachet le sachet pour le dragon ah ouais il y a encore un CD dedans bah décidément des sachets de pièces, des sachets de pièces et... oh oh regarde ! un sachet de pièces bah là c'est un jeu de construction euh... ah donc tu voulais encore faire une petite moquerie ou quoi que ce soit euh... je ne sais pas donc là vous avez le sachet pour le dragon vous avez peut-être l'assemblée en premier non ? oh purée les ailes dis donc je ne souvenais pas qu'elles étaient aussi grandes elles sont un peu vastes hein contrairement à mon registre de blague oui il faut le dire de toute façon j'ai pas besoin de ça mais il y a déjà des points déjà très découpés bon voilà hop même si tu ne les utilise pas très bien ah si elles apparaient un peu en hop là hein comme ça voilà alors et on aura même une des figurines parce qu'il y a effectivement la figurine dans ce set là bouge la caméra qu'est-ce qu'on va apparaître le caméra word s'il te plait si tu peux mets ta main euh... bon excusez-vous j'ai déjà fait la... le vrai chose sur ces dragons là et j'ai aussi d'ailleurs fait la... euh... les reviews donc sur les trois petits dragons et donc lui il m'a l'air très unicolore le petit chou hein très très vert voilà et vert et là par contre contre à mon gros dragon on a des balles jaunes en fait sur ces... des balles joints voilà sur ces dragons là ce qui permet un peu plus d'articulation mais par contre on va retrouver du plastique cradin qui ne s'est pas enlevé mais on va retrouver le dégradé qui part ici puis ensuite le dégradé est coupé par les petites griffes qui seront de la couleur du corps de base voilà bah c'est plutôt joli non quoi effectivement et ça c'était Madin 2011 Madin ouais Madin un peu comme Nadine mais... avec un peu plus de M tu vois Béruc voilà Maïdine si tu préfères merci car oui je préfère peut-être voilà qui était une des têtes et pas nouvelle un des moules des trois premiers petits dragons sortis il y a pas de nouveautés dans les... normalement hop la seule vraiment nouveauté c'est qu'ils ont un peu mixé les membres en fait mais là je ne pense pas que ce sera le cas pour celui-là car ce corps là elle a avec cette queue là et qu'elle a aussi avec ses ailes là donc au final c'est pas tiens et juste peut-être la tête qui allait avec un autre corps à la base mais bon à part ça les ailes qui sont assez grandes comme tu peux le voir et qui d'ailleurs du fait de l'emballage de la pointe fin ne sont pas pliés oui en effet oui c'est pour ça aussi qu'elles ne sont pas... même si c'est vrai que des fois le fait qu'elles soient pliées peut donner une certaine forme intéressante au truc bah t'en auras un qui ne sera pas plié comme ça au moins par contre les deux petits points qui sont vachement proches là c'est un peu... allez voilà et donc vous avez le dragon qui est fini qui n'a rien de spécialement incroyable même par rapport au 3 de la vague 2011 il n'a rien de spécialement incroyable par contre comme vous pouvez le remarquer le détail qui tue car j'aime bien le dire la langue est peinte voilà c'est un jeu c'est quand même important parce que sinon ça ne sert à rien que la gueule s'ouvre j'ai envie de dire oui enfin oui allez-y ils n'étaient pas point sur la première vague ? non par contre on n'a pas l'arme je me demande si l'arme en fait est-ce que l'arme parce que de base ils viennent avec une arme dans le dos voilà le problème avec cette tête là en fait c'est pas les cornes c'est le fait que de base elle est déjà assez large en fait oula en plus le terrain j'ai un petit peu naze tu veux pas ouvrir sergent mario là ou un truc comme ça ? avec sa salopette quoi que ça a l'air du rouge foncé en fait donc ça m'a l'air un peu moins agressif on fait pas le coup du poster et du cd voilà c'est une shit all over again mais oui normalement en fait j'étais censé prendre des pièces on va finir le dragon déjà tête ouais enfin ouais 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 18 minutes ah bah j'ai vu ça a duré presque 40 hein ouais bah à mon avis on va dépasser mais euh il m'aide à vie que je n'ouvre pas la... après le dragon je pense et après on commencera le vaisseau c'est d'accord C'est du vert War II C'est sympa comme nom C'est pas super original mais... ou bah c'est pas souvent original ça va droit de me filer le truc qui coupe ah bah c'est bon celui-là les pointillés c'est ça et toi tu les as trouvés ou ouais ouais c'est bon en fait il y avait aussi... Merci.